Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien, moi c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc si vous êtes signe solaire lunaire ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Gémeaux, je vous invite à aller voir les autres vidéos que j'ai postées en ligne pour avoir une lecture complète et globale pour votre mois de décembre concernant votre ascendant et votre signe solaire. Pour les personnes qui me découvrent, vous pouvez vous abonner, poster à cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver également en guidance privée personnalisée, vous avez juste à descendre dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet, vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Donc ce mois-ci, le tirage va être un peu différent puisqu'on va voir les choses sous un autre angle. Je vous rappelle quand même que cette lecture est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Donc Amis Gémeaux, je vais prendre trois cartes, bilan 2023, conclusion 2023 et vers quoi vous allez vers 2024. Donc on est parti, on va prendre une carte pour votre bilan 2023. On va prendre une ou deux cartes, on va voir ce qui se présente pour votre conclusion 2023 et on va prendre une carte vers quoi vous allez vers 2024. Nous sommes partis Gémeaux, votre bilan 2023, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée pour votre bilan 2023, Amis Gémeaux, pour moi, elle a été que sur 2023, vous avez pris de la hauteur, où vous vous êtes détaché ou où vous vous êtes appris en sorte où des expériences vous ont montré comment il fallait vous détacher de certaines situations, prendre de la hauteur et savoir aussi trancher quand il fallait prendre une décision, ce qui n'a peut-être pas été toujours simple parce qu'il y a pu y avoir aussi du mental qui était présent. Pas toujours facile aussi de savoir quelle direction prendre, mais pour moi, vous avez fait le job avec du détachement, de la prise de hauteur. On a su vraiment trancher quand il y a eu besoin et ça a été fait quand même avec justesse et avec réflexion. Même s'il y a eu beaucoup de mental, je sens quand même que ça venait quelque part aussi du cœur. Même si par moments, on a pu se sentir emprisonné avec ces émotions, il y a pu y avoir quand même de l'éclaircie. Donc, on va aller voir un peu plus loin ce qu'il y a d'autre. Vous voyez, on a la percée. La percée, c'est quand à un moment, les prises de conscience sont là, quand vous avez pu ressentir beaucoup plus de clarté, de lumière, comme si des ajournements se faisaient et que c'était plus clair pour vous, peut-être pour ces prises de décision. En tout cas, il y a eu une percée qui s'est faite. Donc, il y a peut-être des relations qui se sont finies, il y a peut-être des contextes, des situations qui se sont finies ou au contraire, qui se sont mis à jour. C'est-à-dire qu'il y a eu des éclairages, il y a eu des compréhensions pour vous. Il y a eu du mental, bien sûr, qui ont été présents. Et je pense qu'il y a eu aussi de l'introspection pour vous. C'est pour ça qu'on a la Reine d'Épée, parce que la Reine d'Épée, elle est quand même là à s'introspecter. Elle ne tranche pas comme ça d'un seul coup. Elle pose les tenants, les aboutissants, même s'il n'y a pas tout qui est clair sur le moment. Quand on tranche, ça s'éclaire. Ça s'éclaire, c'est pas cautionné par le mental quand la décision a été prise, même si le mental a pu être très présent, mais ça a été plutôt cautionné par une forme d'introspection, d'écoute intérieure. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour cette année 2023 ? Vous avez eu quoi comme éclairage, les amis ? Oups ! Le temps-pied est parti trop loin. On a la création. La créativité. C'est une année qui a peut-être été riche en propositions, en créativité, en opportunités que vous avez su saisir ou pas, qui étaient peut-être alignées ou pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui ont pu se présenter. Ou même vous, vous avez été peut-être en mode réflexion. Justement, comment vous pouviez mettre en place certaines choses. Alors, peut-être que ça n'a pas été clair, mais peut-être que ça s'éclaircit sur cette fin d'année. On va voir après la conclusion et on va voir votre année 2024. Mais ça vous a demandé patience, contemplation, innocence, c'est-à-dire détachement, encore une fois. Détachement. Et là, c'est comme si vous alliez sortir de la solitude. Peut-être, vous voyez, on a l'isolation. Peut-être que ça a été une année qui a été marquée pour certains par une forme d'isolation. On a eu besoin de s'isoler par moments pour contempler là où on en était. Je pense qu'il y a eu quand même une forme d'introspection. Il y a eu besoin de moments de détachement où on a dû s'isoler pour vraiment se recueillir, prendre soin de soi. Ou alors, on a été dans la solitude contraint et forcée parce qu'on a dû vivre cette expérience pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. Ça n'a pas été toujours flatteur sur le moment. Ou au contraire, pour d'autres, ça a fait émerger une forme d'innocence qui a pu faire forger et former en soi une forme de créativité plus mature, je dirais, pour aller de l'avant. Je reviens, je vais quand même chercher la carte qui est tombée. Me revoilà les amis. Et nous avons la banalité. Donc oui, la banalité, c'est la simplicité, se reconnecter aussi à la nature. Et ça fait du bien. Je pense qu'il y a eu quand même une forme de quiétude qui a été nécessaire même si le mental a été présent. Ça a quand même été une année où il y a eu du mental. Mais vous avez su faire la part des choses. Et je pense que c'est quand même un bilan positif parce que vous avez pris certaines décisions où vous allez peut-être encore en prendre sur ce mois de décembre parce que ça se met encore à jour. Et la conclusion de votre fin d'année, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, pour moi, ça serait des cadeaux. Ça serait des cadeaux émotionnels comme si ça allait être aligné justement avec vous. Donc sur ce mois de décembre, sur cette fin d'année, il peut y avoir des cadeaux. Déjà, c'est Noël, mais pas que parce qu'on peut avoir des nouvelles. On peut avoir des nouvelles peut-être de quelqu'un de proche, de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, peut-être d'une nouvelle rencontre, peut-être aussi pour moi, en lien avec un projet. En tout cas, il peut y avoir des nouvelles qui font que c'est pour moi des cadeaux. C'est comme si ça peut être un cadeau de la vie par rapport à cette évolution sur 2023, par rapport à vos prises de décisions, vos prises de positionnement, de conscience. Allez, on va aller voir plus loin. Voyez, on a l'intégration. Vous êtes encore en train d'intégrer sur ce mois de décembre, Amis Gémeaux. Des choses aussi bien émotionnelles que mentales, que des opportunités, des synchronicités. Il y a plein de choses par rapport surtout à 2023, j'entends. Et vous êtes vraiment en train de les intégrer. On vous dit courage, ne pas baisser les bras. Et dites-vous bien, Amis Gémeaux, que ce que vous avez traversé sur cette année, j'entends surtout sur cette fin d'année aussi, a été nécessaire. Parce que là, vous intégrez encore des choses mais qui vous libèrent pour moi de schémas un peu, je dirais, karmiques ou générationnels. Peut-être que dans votre vie, par rapport aux autres années, j'entends, vous êtes peut-être passé par des choses karmiques, générationnelles. Et pour moi, il y a vraiment une grosse libération sur cette fin d'année. Et là, il y a une intégration qui se fait. Et voyez, il y a du lâcher-prise pour vous. C'est une fin d'année où vous lâchez prise. C'est une fin d'année où il y a une nouvelle dynamique pour vous. où vous intégrez. Et vraiment, il y a des cadeaux de la vie qui vont se présenter pour vous. Et voyez, il y a le voyage, un nouveau voyage, une nouvelle aventure pour vous qui s'ouvre et qui s'offre à vous sur ce mois de décembre 2023. Amis Gémeaux. Hop, je ne vais prendre que celle-ci. Et vous allez avoir la nouvelle vision. Il y a une nouvelle vision pour vous, une nouvelle perception du lâcher-prise. Donc, on intègre, on libère, enfin, on libère, on intègre, on lâche prise et on reçoit. On reçoit cette nouvelle vision, ce nouveau voyage. Donc, ouais, belle conclusion pour cette année, amis Gémeaux. Et on a la réceptivité. Vous êtes de plus en plus intuitifs. Vous ressentez beaucoup plus vos envies, vos vibrations, ce que vous avez envie de mettre en place, ce qui n'est plus aligné pour vous. Et puis, vous êtes dans la plénitude. Il y a une forme de reconnexion avec cette paix intérieure en vous. C'est comme si, peu importe ce qui se passe, émotionnellement, vous arrivez à retrouver une forme de paix avec vous. Comme si, ouais, vous étiez connecté à cette paix tout simplement. Et on va aller voir la conclusion pour vous, amis Gémeaux. Non, pas la conclusion, pardon. Vers quoi vous allez sur 2024 ? Eh bien, vers de nouvelles expériences. Là, on a le diable. Mais moi, je dirais que c'est une nouvelle aventure, non pas égotique, mais moi, je dirais plutôt une nouvelle aventure dans la créativité de votre expression. Pour moi, ici, ça serait plutôt l'expression. Comme si vous alliez tendre la main ou qu'on allait vous tendre la main pour pouvoir vous exprimer davantage. c'est comme si on vous autorisait et que vous, vous vous autorisiez à être vous, mais non pas égotiquement, plutôt dans cette forme de confiance que vous avez. Ici, on a, bah, regardez, on a le succès. Donc, ouais, c'est comme si vous étiez plutôt, comment je pourrais vous l'exprimer, non plus égotique, l'ego, il est toujours là, mais c'est comme si il était en phase avec vous, comme s'il était aligné avec vous sur cette année 2024 et que des choses allaient se mettre en place vers du succès, vers de la réussite, vers cette bienveillance aussi. Il y a un changement, il y a comme une transformation en vous qui fait que, voilà, on vous tend la main, vous tendez la main, c'est un jeu de réceptivité, de partage, de confiance, de souveraineté aussi. Voyez, on a la tour, il y a une renaissance qui est là. Voilà, vous n'êtes plus quelque part la même personne, vous êtes toujours qui vous êtes, vous êtes toujours le même personnage, la même personnalité, mais au fond de vous, il y a une évolution, il y a quelque chose qui a changé par rapport à ces cadeaux qui sont arrivés de la fin d'année. Voilà, il y a une transformation qui est là, il y a le succès, la réussite, il y a une belle renaissance, il y a vraiment un délestage qui a été fait. Regardez, vous voyez, on a le 3 de baguette, c'est voilà, je m'aligne, je prends la vague et je surf sur la vague. Pour moi, c'est comme si vous entriez sur cette année 2024, je surf sur la vague. Peu importe les hauts, les bas, je les accueille et je garde cette continuité et si je tombe, ce n'est pas grave, je remonte et je n'essaye pas d'être trop dans le jugement ou dans la négativité ou peu importe, je garde confiance et je sais que la vie me tend la main, la vie m'offre quelque part ce cadeau de continuer avec confiance. Et derrière, on a le fou, le fou qui est là pour vous dire, ça y est, je m'engage dans cette année 2024 vers cette nouvelle aventure, ce nouveau voyage, ces expériences, mais avec une vision, puisque vous finissez l'année comme ça, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus, cette perception, c'est comme si elle était beaucoup plus neuve quelque part, c'est comme si vous aviez des lunettes avant qui vous rendaient avec une vision floue et que là, on nettoyait les lunettes et paf, vous voyez les choses sous un autre angle. Donc, une très belle entrée en matière sur 2024. Allez, amis j'ai mots, on continue, on va aller prendre une carte ou deux. dans l'oracle de l'éveil. Je pense que vous allez avoir une très belle année, amis j'ai mots, en tout cas, vous rentrez dans quelque chose de beaucoup plus confiant. On a la confiance qui est là. C'est pour ça, je vous dis, on vous tend la main et vous tendez la main, ça va être une année de succès, de réussite, de reconstruction, de renaissance plutôt, d'aventure, avec du changement, de nouvelles idées et ça vous amène sur le chemin de la confiance, tout simplement. Il y a de la confiance pour vous là, les amis. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis ? J'ai mots. On a carpe diem, c'est j'accueille la vie telle qu'elle se présente, je fais confiance, tout simplement, je suis dans cette dynamique du cœur et puis on a le masque, le masque qui tombe, tout simplement. Je vous ai dit que vous étiez en train de vous défaire sur cette fin d'année 2023, sur décembre, de karma, de générationnel et le masque tombe parce que vous avez cette nouvelle vision et vous n'êtes plus dans des carcans, dans des enfermements. Pour moi, voilà, ça c'est révolu, c'est plus d'actualité, amis j'ai mots. Allez, on continue, on va aller voir plus loin. Quel est le message quelque part de conclusion ? Là, présentement, pour nos amis j'ai mots, quel est le message entre cette fin d'année et cette nouvelle année 2024 ? nos amis j'ai mots. Voilà, nous avons le message. S'aimer, compassion, agissez envers vous-même avec tendresse et compassion. Apportez-vous douceur, apportez-vous joie, apportez-vous harmonie, épanouissement, éclosion. Je pense que c'est ça aussi que vous intégrez parce qu'on a encore le signe de l'intégration entre le yin et le yang. Pour moi, c'est comme si vous étiez en train de vous apporter beaucoup plus de confiance aussi, d'amour, d'équilibre, de justesse. Et ici, on a s'accomplir, zone de confort, expérimenter, oser aller à la rencontre de votre potentiel, au-delà de vos limites. Et là, pour moi, sur cette année 2024, vous sortez de vos limites que vous avez pu rencontrer sur 2023 qui ont pu vous freiner mais auxquelles vous avez su mettre plus ou moins pour certains un terme et d'autres un terme définitif. Et là, vous rentrez avec beaucoup plus de confiance. On repart, on surfe sur la vague et on va à la rencontre de son potentiel au-delà des limites parce que ça y est, amis Gémeaux, vous entrez dans une nouvelle année vraiment beaucoup plus en perspective alignée avec vous. Donc, belle année libératrice et décisionnaire, je dirais 2023 et vraiment un beau mois de décembre qui vous emmène à du lâcher prise pour entrer sur une belle année 2024. Mais ça, on en reparlera ensemble au fur et à mesure des mois sur cette année 2024. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Surtout, passez de très belles fêtes. Je vous embrasse fort. prenez bien soin de vous puis on se retrouve très vite, pardon, amis Gémeaux et à bientôt. Ciao, ciao ! !